Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. Très rapidement, en introduction de mon propos, vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le Conseil national de protection de l'enfance qui existe depuis décembre 2016. Donc, on n'a pas tout à fait une année de vie et qui est un conseil qui réunit l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. Et ça me semble important, puisqu'il y a à la fois, bien évidemment, les représentants des magistrats, des avocats, des médecins, des conseils départementaux, des associations et des structures habilitées. Donc, c'est l'ensemble des acteurs. C'est à la fois pluri-institutionnel et pluridisciplinaire. L'objet de ce conseil, c'est de proposer à l'exécutif national une politique nationale de protection de l'enfance et donc une stratégie pour la protection de l'enfance. Donc, si je reprends ce qu'a dit ce matin le collègue de la Haute Autorité de Santé, et c'était normal que ce soit à la Haute Autorité de Santé, lorsqu'on veut travailler sur une politique de santé publique en protection de l'enfance, le fait que la Haute Autorité de Santé donne des recommandations dans ce champ-là, c'est bien, je dirais, un pas dans l'élaboration d'une politique nationale de protection de l'enfance. Alors, sur la question du bébé secoué, et je connais le docteur Anne-Laurent Vannier depuis quelques années, puisque j'ai été directrice générale adjointe dans le Val-de-Marne sur les politiques enfance, et bien évidemment, j'ai donc connu à ce titre-là Anne-Laurent Vannier, donc depuis longtemps, je me suis préoccupée de la question des bébés secoués. Au sein du CNPE, comment améliorer ? On est en train de travailler sur plusieurs leviers, et je vais commencer de façon chronologique. Le premier levier, c'est le levier de la formation. Je dirais sur la question de la formation qu'il ne suffit pas de former, mais quand on veut former, il faut que les professionnels qu'on forme se sentent autorisés à voir et se sentent autorisés à dire. Sinon, on forme pour rien. Donc, très clairement, former, mais aussi inciter à voir et inciter à dire que ça va ensemble. Donc, la question de la formation est travaillée au sein du CNPE dans le cadre de la commission formation, et notamment, comme le disaient plusieurs intervenants, la question de la formation des médecins, mais pas que. La question de la formation de l'ensemble des acteurs, et c'est ça qui est important, c'est si l'ensemble des acteurs sont tout clairs sur comment construire un diagnostic de bébé secoué, quelles sont les difficultés, mais quels sont les apprentissages, quelles sont les références qui sont maintenant connues, qui sont maintenant robustes pour qu'on puisse s'aventurer sur un diagnostic de bébé secoué. Si l'ensemble des acteurs de la chaîne sont au courant de cette évolution et de ces connaissances, ça permet à chacun dans la chaîne de prendre ses responsabilités. Donc, c'est bien des formations pluridisciplinaires et pluriinstitutionnelles comme celle d'aujourd'hui qui feront un levier en termes de formation. Sur la question de la prévention, nous avons envie de travailler sur plusieurs domaines, sur plusieurs niveaux de prévention, mais pas simplement pour les bébés secoués, pour l'ensemble des problématiques de protection de l'enfance et plus particulièrement de maltraitance à enfants, à la fois dans le cadre de campagne publique, parce que pour les professionnels de la santé publique que vous êtes, s'il n'y a pas une vigilance collective de l'ensemble de la population, les messages de prévention ne s'ancrent pas dans les pratiques et dans les références de chacun. Donc, il faut des messages publics à l'ensemble de la population. Et notamment, sur ces situations de maltraitance qui sont extrêmement sidérantes, et je ne reviendrai pas sur la notion de déni, donc si on ne construit pas un consensus sociétal sur ces questions-là, on aura du mal à mener des politiques de prévention. Donc, des campagnes publiques, et aussi, bien évidemment, des campagnes ciblées vis-à-vis des parents, vis-à-vis des acteurs de la petite enfance, vis-à-vis des assistantes maternelles, et vis-à-vis des entourages des parents. Le dernier levier, comment améliorer, c'est la mise à l'abri. Et on a vu la question de la mise à l'abri précoce, la mise à l'abri assez rapide, puisque maintenant, on est en train de construire, peut-être pas des certitudes, mais en tout cas, des préoccupations partagées sur la réitération du secouement. Donc, la question de la mise à l'abri dès la pause du premier diagnostic devient, je dirais, un petit peu infondamentale. Donc, comment construire une mise à l'abri, une mise à l'abri précoce ? Et là, peut-être que je ferai un pas de côté par rapport à ce qu'a dit la collègue, juge d'instruction, en termes d'assistance éducative. Il ne s'agira pas de prouver la culpabilité d'un auteur ou même une présomption de culpabilité d'un auteur. Il faudra convaincre et le parquet, et le juge pour enfant, que les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas respectés dans la situation actuelle et qu'il faut le mettre à l'abri des représentants exerçant l'autorité parentale. Donc, on n'est pas dans les mêmes, je dirais, dans les mêmes configurations de cohérence en termes de preuves. Et donc, la question du ressenti, en tout cas de l'évaluation partagée a toute sa place dans cette mise à l'abri pour éviter la réitération des secouements. Dernière chose que je voudrais dire sur cette mise à l'abri et sur l'après, et on a bien vu avec l'indemnisation comment tout ça était en cohérence, comment c'était un continuum de décisions qui construisaient la cohérence de la réponse publique, eh bien, il semble que ce qui commence à s'améliorer, ce que nous souhaitons améliorer, c'est ce que j'appelle la robustesse du diagnostic initial. La robustesse du diagnostic initial, alors, on en a la preuve aujourd'hui comment les médecins se sont mis à l'œuvre pour construire une robustesse de plus en plus partagée du diagnostic de bébé secoué, mais le champ socio-éducatif, le champ préventif, comme le champ judiciaire, doit participer à la construction de la robustesse de ce diagnostic pour qu'en effet, le plus rapidement possible, les diagnostics, pas seulement médicaux, mais socio-éducatifs, de compétences parentales ou d'incompétences parentales pour accompagner ces enfants soient posés, de façon à ce que l'ensemble des réponses soient mises à l'œuvre. Deux leviers dans ce cadre-là, dans le cadre du CNPE, un groupe santé qui vient de se constituer sous l'animation de Céline Gréco pour justement pouvoir travailler l'ensemble des problématiques de santé concernant la protection de l'enfance, mais aussi un groupe sur l'évaluation des situations de danger dans le champ pluridisciplinaire avec un début de construction, vous voyez, je suis très prudente, un début de construction d'un consensus sur la nécessité d'un référentiel national pour évaluer les situations de protection de l'enfance de façon à ce qu'il y ait une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire et qu'il y ait un référentiel qui soit évalué, suivi et connu de l'ensemble des acteurs, aussi bien en amont qu'en aval, pour, et c'est ce que je pense qu'il serait nécessaire de faire pour améliorer, pour qu'on arrive à construire, avec l'ensemble des acteurs du champ de la protection de l'enfance, ce que nous pourrions appeler une clinique partagée des situations de maltraitance, de façon à ce que chacun dans son rôle puisse prendre des décisions adaptées, mais que chacun, à partir de son rôle, puisse dialoguer avec les autres en bonne intelligence. Merci.